Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Détruire. Détruire la peur. Continuons d'explorer. Détruire la peur. Détruire la peur. Bon, espoir et les rencontres, on espère faire une belle rencontre, on espère se rencontrer, j'espère te rencontrer, j'espère aller à ta rencontre, la rencontre de mon idéal, de mon rêve, je vais à la rencontre de mon idéal, je vais à la rencontre de mon rêve, je détruis ma peur, je n'ai plus peur. Ici, on me parle de quoi? Équilibre à l'envers. Et la carte de l'espoir? Hum, bon, ici, je rencontre l'énergie des disputes, des conflits, mes ententes, qu'est-ce qui se passe? Les émotions, sensibilité émotionnelle, un conflit ici, un blocage émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Peur de quoi? Continuons d'explorer. Et la carte de la solitude à l'envers? Et la maison? Isolée, seule à la maison, en retrait, une personne en retrait. Isolée, qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons d'explorer. Bon, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on espère aller à la rencontre de quoi? De notre rêve. Oui. Ici, j'ai quelque chose à clarifier. Ici, qu'est-ce qui se passe? Sortir de la maison. Mettre fin au conflit. On a quelque chose à régler ici. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De l'inspiration, de l'intuition, de l'imagination. Pour quelles raisons la carte de l'équilibre est-elle à l'envers? Il y a un conflit ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Réalisation des souhaits. J'ai besoin de comprendre la carte de l'équilibre à l'envers. C'est comme si je rencontrais un blocage. Qu'est-ce qui se passe? Je veux réaliser mon souhait. Même chose ici. Équilibre à l'envers. Équilibre. La carte du cadeau. Un don. Ouverture du cœur. La carte de l'équilibre à l'envers peut me faire penser à l'illégalité. Il y a quelque chose ici. On dirait qu'on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec l'offre. Est-ce qu'on aurait reçu une offre? Une offre. Qu'est-ce qui se passe ici? Et on n'est pas en paix. J'ai besoin de comprendre. C'est comme si on avait l'impression... Ici, on me parle d'un don. Un don. Équilibre à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien, on reçoit de l'aide. On reçoit un soutien. On nous offre du soutien. Pour quelles raisons ça crée des conflits? C'est ça que je ne comprends pas. L'énergie de la carte de l'équilibre à l'envers me parle de conflit. Pour quelles raisons? Est-ce qu'on va sortir du conflit? Je pense que oui. C'est comme si on acceptait l'aide ici. On met fin aux disputes, aux mésententes. On dirait qu'on joue sur nos peurs. On dirait qu'on joue sur nos peurs. Attendez un peu. Je veux réaliser mon rêve. J'ai peur. La carte de l'équilibre à l'envers me parle de conflit intérieur. J'ai quelque chose à clarifier. On me présente un don. On peut me parler d'un don. J'ai reçu un don en cadeau. J'ai du talent pour quelque chose. J'ai un don. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et j'ai l'impression qu'on veut m'aider à réaliser mon rêve. On me présente une personne sensible. C'est l'énergie de l'artiste ici. Émotion. Expression des émotions. Attendez un peu. Expression des émotions. J'exprime. Je reçois de l'aide. Je reçois du soutien. Pour sortir d'un conflit intérieur. Oui. On dirait que je saisis la personne qui est ici, que je rencontre aujourd'hui, va saisir l'occasion. Va saisir l'aide. Elle accepte le soutien. On met fin au conflit intérieur. On a terriblement peur. Est-ce qu'on a peur? On dirait qu'on tente de nous détruire avec la peur. Non. Ce n'est pas ça qui va se passer. Je rencontre une personne qui va mettre fin à ses peurs. Mettre fin dans le sens qu'elle va saisir une occasion aussi. On va clarifier en soi ce qui se passe. Oui. Je vais à la rencontre de mon idéal, de mon rêve. Je fais aussi des nouvelles rencontres. Ici, je rencontre une personne en retrait, isolée à la maison. La carte ici me fait penser, c'est comme si on me tendait une perche pour sortir d'un climat conflictuel. Je ne suis pas en paix avec la carte de l'équilibre à l'envers. Je ressens vraiment ici la réalisation d'un rêve et la carte partenariat et alliance, je ressens qu'on saisit ici une occasion. On accepte l'aide. Je veux réaliser mon rêve. Ici, c'est une carte qui me parle de profond contentement, de joie, de satisfaction. Et ça me demande, on dirait, de faire le saut de la foi. Solitude à l'envers, on me parle de quoi? Et la carte de la maison. Repos et rajeunissement. Deux cartes qui me parlent d'un certain retrait, recul, je m'ancre. Il y a comme un lâcher-prise ici. J'accepte l'aide. Je m'ouvre à la vie. À l'énergie. De la vie. L'énergie de la vie. Ici, la carte de la solitude à l'envers me dit quoi d'autre? D'après moi, ça fait longtemps qu'on est en retrait, seul, isolé. C'est le chercheur de vérité. Est-ce qu'on a trouvé notre vérité? Ici, c'est la carte de la maison, du milieu de vie. Cette carte se présente souvent suite à une période qui a pu être éprouvante sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte solitude à l'envers? Je dépasse quelque chose. Bon, ici, on me parle de la base. Quel objectif? C'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que je veux atteindre? Ici, on nous rappelle de construire, de commencer par la base, solidifier la fondation. Une étape à la fois. Je vais atteindre mon idéal. Ici, il y a un dépassement. Je m'élève. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'expression. Une expression qui m'élève. J'extériorise ce que je porte à l'intérieur de moi depuis longtemps. Oui, j'exprime. On dirait que c'est ça ici. J'exprime. Ici, je ne sais pas si on me parle de rejet, d'abandon. Est-ce que je me suis rejetée? Est-ce que je me suis abandonnée? Bien là, c'est terminé. J'ai décidé que je ne m'abandonnais plus. C'est terminé. Je vais atteindre mon idéal. J'embrunte la voie pour atteindre mon idéal, pour réaliser mon rêve. J'accepte l'aide. Je mets fin. Je veux sortir de ce climat conflictuel. Je n'étais pas en paix à l'intérieur de moi. Bien là, je fais en sorte de l'être. Je vais vers la réalisation de mon rêve et je suis contente, satisfaite. Qu'on n'essaie plus ici de me faire des peurs, ça ne fonctionnera pas. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui poussait. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'extérioriser ce que je porte depuis très longtemps. Les émotions. Les émotions. On m'a donné un don. Bien, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. La carte du cadeau, c'est la carte qui me parle aussi du cœur. Énergie du cœur. Ouverture du cœur. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Oui, je ressens la solidité. Des occasions peuvent se présenter. Non, ce n'est pas cette carte. Mais si j'ai dit des occasions peuvent se présenter, bien d'après moi, ici, on la saisit l'occasion. On accepte de l'aide. Allons-y avec la carte de l'arbre. À l'image de l'arbre, le plus solide dans la forêt. Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. À la prochaine.